La laïcité Parmi les valeurs auxquelles notre société française est attachée, il y a une valeur qui revient souvent ces derniers mois, ces dernières années, c'est la laïcité. On parle beaucoup de laïcité parce que c'est une valeur à laquelle les Français sont très attachés. Dans un sondage, on a 74% des Français qui se disent fortement attachés à la laïcité. Mais en même temps, ils sont 53% à la juger trop souvent associée à des polémiques et 68% des Français trouvent qu'elle est instrumentalisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette laïcité, c'est une valeur qui est essentielle dans notre pays, mais qui est parfois perçue comme source de polémiques ou du moins qui va interroger quand on va chercher à la définir ou même à la faire appliquer. Alors, pour résumer, la laïcité, ça représente trois choses. La liberté. Liberté de conscience. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de manifester ses convictions. Liberté de pratiquer un culte dans le respect de l'ordre public. Ensuite, la laïcité, c'est l'égalité. L'égalité de toutes et de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Et enfin, la laïcité, c'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Ce qu'on entend souvent par la séparation des Églises et de l'État. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît ni ne finance aucun culte. Et ces principes de liberté religieuse, d'égalité de droit, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Islam. Ces principes, ils ont été défendus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dès les débuts de l'Islam. Pour ce qui est de la liberté de conscience, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans une précédente vidéo. On peut citer par exemple le verset dans lequel Allah dit Que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroît. Ou encore Allah dit Nulle contrainte en religion. Donc l'Islam ne vient pas imposer la foi. Parce que croire en Allah, croire en Dieu, c'est construire une relation intime. Entre le serviteur et son Seigneur. Et Allah ne laisse personne s'immiscer dans cette relation. Et donc on ne peut pas imposer la foi. Je voudrais simplement évoquer avec vous Certaines positions de certains savants, notamment les anciens, Qui vont parler d'apostasie, rita. Ces savants, donc c'est le fait qu'une personne soit musulmane Et va sortir de la religion, sortir de l'Islam. Ces positions que tenaient ces savants Elles s'exprimaient dans un contexte. Un contexte dans lequel il faut s'imaginer On avait des empires qui, pour pouvoir exister, étaient rivaux. Les phénomènes religieux et politiques étaient très liés. Et à l'époque, changer de religion, ça signifiait changer de camp. Changer de camp politique. Soutenir l'ennemi. Et l'apostasie que l'Islam va condamner, Ce n'est pas simplement l'abandon de la foi. C'est abandonner la foi dans l'objectif de trahir la société. De devenir hostile à la société. Comme le prophète S.A.W. nous dit Ou encore, il nous dit C'est-à-dire, c'est un homme qui va sortir de l'Islam Et qui va combattre Allah et son prophète. Ça, c'est condamné. Maintenant, simplement abandonner sa foi Allah nous dit Allah nous parle dans le Qur'an Il nous dit Ceux qui croient, puis mécroient Puis ont cru de nouveau Et ensuite, sont redevenus mécréants Inna allazina amanu Thumma kafaru Thumma amanu Thumma kafaru Thumma kafaru Thumma zdadu kufra Donc, si réellement l'Islam allait condamner à mort Celui qui sort de l'Islam Eh bien, cette catégorie de gens Elle ne devrait pas exister On aurait eu juste les gens qui ont cru Puis qui ont mécru D'ailleurs, le prophète S.A.W. A son époque Des gens sont sortis de l'Islam Et pourtant, jamais le prophète S.A.W. ne les a condamnés Au contraire Il a continué de les appeler Et lorsque le calife Abu Bakar Il va devenir Donc, Abu Bakar le grand compagnie du prophète S.A.W. Il devient premier calife Après la mort du prophète S.A.W. Et donc, il y a des tribus à son époque Qui vont refuser de lui verser la zakat Et donc, Abu Bakar R.A.W. Il va les combattre Pour pouvoir recevoir l'impôt Les savants vont appeler Ils vont appeler cet événement Hurub Riddah Les guerres d'apostasie Mais de quelle apostasie il s'agit ? Ces gens, ils n'ont pas renié l'Islam Ils continuent de prier Ils continuent de jeûner, par exemple Mais ils vont se rebeller Contre le pouvoir en place Ils vont refuser de verser leur impôt à l'État Et c'est pour rétablir l'ordre Pour calmer les soulèvements Que Abu Bakar R.A.W. va envoyer son armée Auprès des tribus arabes Donc il faut vraiment faire la distinction On a une distinction entre D'une part, celui qui renonce sa foi Parce qu'il ne croit plus Parce qu'il n'est plus convaincu Et lui, il bénéficie de la liberté de conscience Et d'autre part, nous avons celui qui va combattre l'État Qui va combattre sa communauté Donc pour le principe de la liberté de conscience De croire ou de ne pas croire Voilà ce que nous dit l'Islam En ce qui concerne l'égalité de toutes et de tous devant la loi J'avais cité dans une précédente vidéo L'histoire de Ali R.A.W. et de son bouclier Qui avait été volé par un homme juif Donc Ali qui est à l'époque le calife Le gouverneur Il n'avait pas pu fournir suffisamment de preuves Pour argumenter Pour prouver que le bouclier Qui est entre les mains de l'homme juif Était le sien Et bien le juge ne va pas hésiter A donner le bouclier Au simple citoyen juif Et laisser partir le gouverneur Qui est Ali R.A.W. Le gendre du prophète S.A.W. Sans son bouclier On peut également citer Là c'est intéressant Ce que les savants appellent La charte de Médine Ou encore la constitution de Médine Qui a été dictée par le prophète S.A.W. Il y a plus de 14 siècles Donc ce qui veut être la première constitution au monde Et cette constitution va établir l'égalité L'égalité entre juifs, chrétiens et musulmans de Médine Et cette constitution va les qualifier De membres d'une même nation Indépendamment de leur croyance Et puis plus récemment En janvier 2016 Au Maroc Va se dérouler un colloque Qui va renseigner des centaines de savants musulmans Des intellectuels Des représentants religieux Qui en se basant sur la constitution de Médine Vont produire une déclaration Qui s'appelle la déclaration de Marrakech Dans laquelle ils vont affirmer Je cite Qu'il n'est pas autorisé aux musulmans D'instrumentaliser la religion Au fin de plus récemment En janvier 2016 Au Maroc Va se dérouler un colloque Qui va rassembler des centaines de savants musulmans Des intellectuels Des représentants religieux Qui en se basant sur la constitution de Médine Vont produire une déclaration Qui s'appelle la déclaration de Marrakech Et dans laquelle ils vont affirmer Je cite Qu'il n'est pas autorisé aux musulmans D'instrumentaliser la religion Afin de priver les minorités religieuses de leur droit Donc ce principe d'égalité De toutes et de tous Devant la loi Indépendamment de leur religion On le retrouve dans l'islam Enfin la séparation des institutions publiques Et des organisations religieuses Et bien c'est l'assurance Que le religieux ne va pas s'immiscer Dans les affaires de l'état Et qu'il n'y ait pas d'ingérence de l'état Dans le domaine religieux Donc chacun reste dans son domaine Dans son périmètre Donc l'islam n'a pas de désaccord Avec la laïcité Il nous faut simplement savoir comment la vivre Comment l'appliquer Dans un esprit d'échange D'égalité entre toutes et tous Et également dans un esprit de tolérance La laïcité nous permet De pouvoir pratiquer notre religion C'est un principe Qui permet à tout citoyen D'avoir une opinion De pouvoir la manifester De pouvoir l'appliquer Dans le cadre bien sûr De la loi Et dans le respect de l'ordre public Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !